Dans la banlieue de Cracovie, Ivona partage depuis une semaine sa maison avec 5 réfugiés. Peut-être qu'on peut mettre des parts de tarte ? Dans chaque assiette ? Oui, dans toutes les assiettes. Nous sommes une famille avec 3 enfants. Notre aînée vient de quitter la maison il y a quelques mois, donc une des chambres était vide. C'est une grande chambre, c'est bien pour 3 personnes. Il n'y a qu'un seul lit, mais nous avons mis un matelas au sol. C'est mieux pour le bébé, il ne peut pas tomber. C'est naturel pour nous d'aider les gens. Ce n'est pas comme si on y avait réfléchi longuement, en pesant le pour et le contre, en évaluant ce qu'on pouvait faire ou pas. Ça vient du cœur, c'est une décision qu'on a prise rapidement. À l'étage, Ivona a libéré une seconde chambre. Florence, tu as des invités. Florence est nigériane. Lorsque la guerre a éclaté, elle était en Ukraine, en première année de médecine. On a marché à peu près 14 ou 15 heures. C'était un très long périple. Alors j'ai juste pris mes papiers importants, mon ordinateur. Il n'y avait pas de place pour mes livres de médecine. C'était le voyage le plus stressant de ma vie. Je n'arrive toujours pas à me calmer. Donc non, pour l'instant, je n'ai pas recommencé à étudier. Ici, les réfugiés trouvent un peu de réconfort et de chaleur humaine. L'éléphant. Montre-moi l'éléphant. Oui, bravo. Zvetlana a fui Korosten en Ukraine, avec son petit-fils de 2 ans et sa fille, Ania, enceinte de 5 mois. Après un voyage traumatisant, elles sont désormais en lieu sûr. Mais elles ont dû tout quitter. Alors elles se raccrochent à des choses simples et familières. C'est du borscht ukrainien. Il y a des pommes de terre, des choux, des betteraves rouges, des carottes, des oignons et de la sauce tomate. Une recette qui lui rappelle son pays. Zvetlana ne sait pas si elle retrouvera un jour son foyer. On est très contentes d'être arrivées dans ce pays parce qu'avec la guerre, on n'avait plus de maison. Je suis très reconnaissante envers ces gens. Quand la guerre sera terminée, on invitera tout le monde chez nous. On préparera à manger. Déjà ici, on essaye de participer au maximum. Je suis très reconnaissante. Les paroles me manquent. Ça va. Ça va aller. Je suis désolée. Désolée. Les accueillir juste pour quelques jours serait inutile parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. C'est temporaire, mais ça ne peut pas être du court terme. Sinon, où irait-il ? Offrir son toit, partager ses repas, autant de temps qu'il le faudra. La présence d'Yvona est rassurante et recréer un semblant de vie normale. On va faire dodo. Et après, on jouera avec la voiture, d'accord ? Allez, on va se mettre comme ça. Tu te couches ? Ici, Artem n'a plus peur. Quand on est parti d'Ukraine, et les premiers jours ici, il se réveillait. Et il disait, il faut s'enfuir, maman. Quand il y a des bruits, quelque chose qui tombe, un téléphone qui sonne ou encore un aspirateur, alors il me prend la main et il dit, il faut se cacher. Il veut aussi beaucoup voir son papa. Dès qu'il se réveille, il parle de son papa. Il a besoin de lui, de l'appeler, de lui écrire, d'aller le voir ou que lui vienne nous voir. Moi aussi, il me manque. Je m'inquiète pour lui parce qu'il est resté en Ukraine. Les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays. Anya espère rejoindre son mari en Ukraine dès qu'elle aura accouché. Pour le moment, elle surveille sa grossesse. Elle a rendez-vous le lendemain pour une échographie. C'est ici, en Pologne, qu'elle saura si elle attend une fille ou un garçon. Dans le centre de Cracovie, Liudmila, Olga, Anastasia et Violetta ont reçu une bonne nouvelle. Départ cet après-midi. Un bus peut les conduire à Paris. Elles vont enfin retrouver leurs amis français. Ça va ? Bonjour ! La dernière fois qu'Aurélie et Liudmila se sont vues, c'était il y a 20 ans. Vous avez le sourire ? Allez, encore quelques heures de bus et demain, c'est bon, vous serez à Paris. Et Jérémy viendra vous chercher à Paris. À très vite. Elle est comme ma soeur. C'est ma soeur. Chez Aurélie, Liudmila et sa famille pourront enfin se reposer à l'abri et tenter de se reconstruire avec l'espoir de rentrer un jour en Ukraine. Sous-titrage ST' 501